Et t'as sauvé de la peau, et t'as racheté. Et t'as donné sa vie, pour toi un beau copain, pour te sauver de la mort et du péché. Mon âme élève-toi, et bénit. Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3, 10h30 au CIO de Christ Radio, en ce 1er novembre 2024. Ici au Camo, nous, nous ne célébrons pas la Toussaint. La Toussaint est reportée donc à dimanche prochain, dans les pays où, il y a férié, on célèbre la fête de la Toussaint en ce jour. Alors, nous continuons nous sur notre réflexion dans Jean chapitre 6, et je vous rappelle que ce soir à 17h, donc il y aura un enseignement spécial Toussaint. On va réfléchir forcément sur la Toussaint, sur ce que sont les saints, pourquoi on canonise les saints, peut-on prier les saints. Et en même temps, on verra aussi un petit peu, je pense, la prière pour les morts qui a lieu habituellement le 2 novembre. Et la prière pour les morts, donc, c'est la prière pour les âmes de purgatoire. Or, le purgatoire, beaucoup de gens le nient en disant que ce n'est pas biblique. On essaiera d'y réfléchir donc ce soir pour montrer pourquoi nous, comme catholiques depuis 2000 ans, nous croyons à cette histoire du purgatoire. Alors, restons dans Jean 6. Alors Jésus leur répondit, en vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez eu du pain, je suis au verset 26, et que vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu à travers les signes, mais parce que vous avez eu du pain et que vous avez bien mangé. Et à travers le signe que Jésus-Christ a fait, à travers la multiplication des pains, où il a quand même nourri 5000 personnes, il a récupéré 12 corbeilles. À travers ce signe, eh bien, les gens auraient dû découvrir la grandeur de celui qui a fait les signes. C'est pour ça qu'il dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu à travers les signes. Et à travers les signes, on voit quoi ? Eh bien, on voit que Jésus crie à Dieu. Premier signe, c'était la noces de canard. Et grâce au signe des noces de canard, les gens ont cru en lui. Et le signe, c'est pour nous permettre de croire en lui. Et c'est pour ça qu'il dit, donc, travailler non pas pour la nourriture qui disparaît, mais pour la nourriture qui demeure et qui devient vie éternelle. Alors, je vous rappelle, c'est important qu'il y a trois nourritures. On avait vu déjà, il y a quelques jours aussi, je crois, que les trois nourritures sont liées aux trois tentations du Christ au désert. Il y a une tentation par rapport à la parole de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, c'est la deuxième tentation. C'est le diable qui dit, il est écrit, et Jésus-Christ répond, il est écrit. Et pour dépasser la tentation par rapport à la parole de Dieu et les querelles de versets bibliques, il faut comprendre que nous devons revenir à la vraie nourriture qui est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu ? Pour nous, c'est l'enseignement de l'Église catholique. 1 Timothée 3, 15, l'Église est colonne et appuie de la vérité. Et la vérité se trouve dans la bouche des apôtres. Luc XVI, Jésus-Christ dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Et c'est en écoutant les apôtres, donc en écoutant l'Église, que nous avons la vérité. Et c'est pour ça que maintenant, du côté de la vérité, on ne se perd plus à travers toutes les interprétations bibliques qui peuvent exister sur la terre. On revient simplement à l'enseignement de l'Église, on est sûr d'être dans la vérité. Alors, ensuite, la première tentation, c'est la tentation par rapport à l'espérance. Transforme ses pierres en pain et mange. L'homme ne vit pas seulement de pain, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vivre de la parole de Dieu, c'est faire la volonté du Père. C'est lié à la vertu et de l'espérance. La volonté du Père qui est une nourriture. Jean 4, 34, c'est une nourriture autre que la vôtre, c'est de faire la volonté de mon Père. Deuxième nourriture, donc la parole de Dieu. On a vu la deuxième tentation de la parole de Dieu. Et la troisième, c'est par rapport à l'Eucharistie, c'est par rapport à la charité. Il dit, voici tous ces royaumes qui sont là, je te les donne si tu m'adores. Et il dit, on n'adore pas, on adore Dieu seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Et l'adoration est réservée à Dieu et à Dieu seul. Et l'adoration pour nous, c'est justement mettre Dieu comme notre créateur et l'adorer. Et ça va se passer notamment dans l'Eucharistie où Jésus-Christ, prenant du pain, va dire ceci à mon corps. Et c'est son corps, ce qu'on va voir dans le discours de Jean 6, où il va arriver à Jean 6, 55. Ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Donc Jésus-Christ fait comprendre à ces gens qui ont assisté à cette multiplication des pains. Vous avez vu un miracle, mais maintenant, faites des choses sérieuses. Travaillez, non pas pour la nourriture qui disparaît, mais pour la nourriture qui demeure et qui devient vie éternelle. C'est le Fils de l'homme qui vous la donnera. C'est lui que Dieu le Père a marqué de son seau. Et c'est pour ça que Jésus-Christ nous donne la volonté du Père à travers toute sa vie. Même à Bethléem, là où Jésus-Christ naît et il ne parle pas, Eh bien, il nous enseigne. Il y a un enseignement de Jésus-Christ à travers sa naissance. L'amour de Dieu, lui de condition divine, ne retient pas jalousement le rang qu'il agraie à Dieu. Il s'est ananté, il s'est diminué, il est devenu homme. Philippiens 2, 6. Et on voit donc comment Jésus-Christ lui-même est venu, oui, sur terre. Et le fait qu'il soit venu sur terre, c'est une preuve de l'amour de Dieu pour les hommes. Il s'est incarné, Jean 1, 14, le verbe s'est fait cher. Il s'est incarné dans une étable pour nous montrer qu'il y a une pauvreté et que la pauvreté n'est pas mauvaise. On n'est pas là pour être uniquement dans la richesse. Rien ne nous manquera si on est avec Dieu, mais en même temps, la pauvreté existe et Jésus-Christ est né dans une grotte, dans une étable. Il n'est pas né dans un palais ou dans un palace. Alors, donc travailler non pas pour la nourriture qui disparaît, pour la nourriture qui demeure, qui devient vie éternelle, celle que c'est lui, le fils de l'homme qui vous la donnera. Donc Jésus-Christ vient nous donner cette véritable nourriture à travers la parole de Dieu, bien sûr, à travers le sacrement qu'il va laisser à l'Eucharistie, et à travers le fait que dans sa vie, il va faire la volonté de son Père. Alors on lui dit, pour travailler aux œuvres de Dieu, que devons-nous faire ? Et Jésus le répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous ayez foi en celui qui l'a envoyé. Alors, avoir foi en Jésus-Christ. Alors, on en avait parlé ce matin, je ne vais pas insister davantage, mais c'est important de comprendre que Jésus-Christ est un personnage historique, qu'il est venu sur terre, il a vécu dans une maison à Nazareth, il est né à Bethléem, il est parti en Égypte, il a fait différents tours, il est parti à Cana, il a multiplié les pains, c'est un personnage qui est connu. On connaît même sa mère, elle s'appelle Marie, son père putatif ou adoptif qui s'appelle Joseph. Voilà, on sait qu'il y a eu l'annonciation, la visitation, c'est concret, c'est clair, c'est net, c'est propre. Et donc, il faut mettre notre foi en ce Jésus-Christ. Et une fois, alors on avait terminé ce matin en disant que la foi en Jésus-Christ implique aussi la foi en sa parole. Et donc, je ne peux pas croire en Jésus-Christ sans croire en la parole du Christ. Et croire en Jésus-Christ et croire en sa parole, c'est deux choses différentes, parce que Jésus-Christ n'est pas la parole. Jésus-Christ nous donne sa parole, mais Jésus-Christ est plus que sa parole. Et c'est important de ne pas confondre les deux. Et donc, ma foi en Jésus-Christ fait que j'adhère à cette personne qui est Jésus-Christ, j'adhère à une personne, une personne qui est vrai Dieu et vrai homme, et une personne que je vais aimer. Et le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui aime la parole de Dieu, c'est premièrement quelqu'un qui aime Jésus. Et nous devons vivre une relation personnelle amoureuse avec Jésus-Christ, pas premièrement avec sa parole, encore moins avec sa Bible. Pour les non-catholiques qui malheureusement confondent la Bible et la parole de Dieu. Et l'important pour nous, ce n'est pas la Bible. L'important pour nous, la parole de Dieu, c'est la plus intéressante, parce que la Bible, elle peut même, elle est mal interprétée. Et quand elle est mal interprétée, elle n'est plus parole de Dieu. Et on peut très bien être chrétien sans avoir la Bible. Je vous rappelle qu'il y a eu quand même plein de chrétiens pendant les quatre premiers siècles de l'Église, qui sont morts martyrs, comme par exemple Saint-Pierre, qui a été crucifié la tête en bas à Rome. Saint-Paul, à qui on a coupé la tête, à Saint-Paul-en-les-Murs. La plupart des apôtres sont morts martyrs sauf Saint-Jean, mais tous ces martyrs qui ont été là sont des gens qui n'ont jamais lu le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament n'existait pas encore, mais ils avaient la foi. Donc c'est pour ça qu'il faut, en revenant à ce Jésus-Christ, que je puisse revenir aussi à sa parole. Et sa parole qui se trouve premièrement dans l'Église et non pas premièrement dans la Bible. C'est pour ça que je vous ai dit que tu ne peux pas, honnêtement parlant, croire en Jésus-Christ sans croire en son Église. Et Jésus-Christ a voulu une Église, on va parvenir. Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Dans le crédo de Nicée de Constantinople, on se rappelle les conciles de 325 et de 381, ces conciles nous disent que je crois en Dieu le Père, le Fils, l'Esprit Saint et je crois à l'Église. Je ne peux pas croire en Jésus-Christ sans croire en son Église. On ne dit pas dans le crédo que je crois à la Bible. La Bible n'existait pas encore. Alors, continuons donc. Et pour travailler aux œuvres de Dieu, que devons-nous faire ? Jésus lui répondit, l'œuvre de Dieu c'est que vous ayez foi en celui qui l'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé, c'est Jésus-Christ qui leur parle là et c'est avoir foi en lui. Ils lui disent, que fais-tu ? Quel signe avons-nous vu pour que nous croyions en toi ? Qu'es-tu capable de faire ? La veille au soir, il a donné du pain à 5000 personnes. Avec deux pains et cinq poissons, ou je ne sais plus, quelque chose comme ça, trois pains et cinq poissons. Et il a fait un signe, un signe magnifique et mirobolant. Signe pour lequel les gens même le suivent maintenant. Et ils le suivent pourquoi ? Parce que justement, il a fait la multiplication des pains. Ayant fait la multiplication des pains, il souhaite que les pains se multiplient tous les jours pour eux. Comme ça, ils auront la nourriture gratuitement. Alors, ils lui disent, quel signe avons-nous vu pour que nous croyions en toi ? Qu'es-tu capable de faire ? Alors, pour eux, ils ont vu la multiplication des pains. Si on revient un petit peu avant, il y a quand même le paraïtique de Bethsata qui a été guéri. Il y a quand même les noces de Cana dans Jean, chapitre 2, avec 600 litres d'eau qui ont été transformés en vin. Il y a quand même déjà quelques signes que Jésus-Christ a fait. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Alors, on va faire référence toujours à Moïse, l'Ancien Testament. Et dans le désert, le peuple d'Israël, il a quand même été esclave des Égyptiens pendant 430 ans. Et après, Moïse est venu le libérer. La mer rouge s'est ouverte. On a vu des signes. Et donc, ce peuple a été nourri pendant 40 ans. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répond. En vérité, en vérité, je vous le dis, deux points. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. Jésus-Christ va préciser, comme c'est un bon enseignant, c'est un maître, il va leur dire. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain descendu du ciel. Alors, il y a bien un pain qui est venu, l'Ancien Testament, c'est vrai. Mais là, maintenant, vous, puisqu'on parle de pain, allons jusqu'au bout. J'ai eu une multiplication des pains tout à l'heure. Mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain descendu du ciel. Celui qui descend du ciel et donne la vie au monde, c'est lui le pain de Dieu. Alors, on comprend aussi que dans le contexte là où on est, les gens ont du mal à comprendre ce que Jésus-Christ dit. Alors, nous, il y a eu la multiplication des pains. On a vu Jésus-Christ faire des signes. On veut continuer, on veut le faire roi pour qu'il continue à donner du pain, etc. Et on leur dit, donne-nous quand même un signe. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Après, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain descendu du ciel. Et quand tu parles du vrai pain descendu du ciel, il parle de lui. Et c'est vrai que la première fois que tu entends un discours pareil, tu te poses quand même des questions. Celui qui descend du ciel et donne la vie au monde, c'est lui, le pain de Dieu. On peut reprendre exactement, continuons une fois un peu plus loin. Et revenons au chapitre 6, toujours, le verset 51. Jésus va dire, revenons au verset 49 si vous voulez. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. Voici maintenant le pain qui est descendu du ciel. Celui qui en mange ne meurt pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et ce pain que je donnerai, c'est ma chair livrée pour la vie du monde. Alors, il explique quand même d'une manière assez claire. A partir du verset 48, je suis le pain de vie. Le vrai pain, c'est celui que le Père vous donne. Et le vrai pain qui vous donne, pain de vie, c'est moi. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. Voici maintenant le pain qui est descendu du ciel. Celui qui en mange ne meurt pas. Une fois de plus, voici un verset, pour ceux qui lisent habituellement les Saintes Écritures, sans a priori et qui cherchent la vérité de la Bible, qui montre que les morts ne sont pas morts. Les morts sont vivants. C'est pour ça qu'enseigner que les morts sont morts, c'est enseigner une hérésie. Moi, je regrette. Je ne peux pas être d'accord avec ces pasteurs qui vous disent que les morts sont morts. Voici maintenant le pain qui est descendu du ciel. Celui qui en mange ne meurt pas. Manger de ce pain. Je suis le pain vivant, dit Jésus. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et ce pain que je donnerai, c'est ma chair livrée pour la vie du monde. Alors, qu'est-ce que les Juifs ont compris ce jour-là, lorsque Jésus-Christ a dit pour la première fois, « Et ce pain que je donnerai, c'est ma chair livrée pour la vie du monde », on comprend qu'il puisse quand même se poser des questions. Mais nous, avec 2000 ans de recul, et toute la sagesse que nous avons, et toute l'histoire de l'Église, forcément, on comprend quand il dit « Et ce pain que je donnerai, c'est ma chair livrée pour la vie du monde », c'est la Seine. Et c'est bien à la Seine que Jésus-Christ va prendre du pain. Et qu'il va prendre du pain et qu'il va dire « Ceci est mon corps. » Et le pain qu'il va prendre va devenir son corps. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et ce pain que je donnerai, c'est ma chair livrée pour la vie du monde. » Alors, pour nous, c'est facile à comprendre avec 2000 ans d'existence et la messe à laquelle on assiste chaque dimanche. Mais on comprend que pour les Juifs qui l'écoutaient à l'époque, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, regardez au verset 52 ce qu'ils vont dire. « Les Juifs commencèrent à se diviser. » Ils disaient, « Cet homme va-t-il nous donner à manger de la chair ? » Donc les Juifs qui écoutaient Jésus, entre eux, se posent des questions. Il dit qu'il y a le pain descendu du ciel. Il dit qu'il y a un pain qui est sa chair. Il faut manger sa chair. Mais c'est quoi cette histoire-là ? Et entre eux, ils ont du mal à comprendre. Et ils posent la question à Jésus. Ils posent la question. Les Juifs commencèrent à se diviser. Ils disaient, « Cet homme va-t-il nous donner à manger de la chair ? » Et comme Jésus-Christ a entendu leur question, qu'est-ce qu'il dit ? Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » C'est clair comme nos broches. Pour ceux qui veulent comprendre. Pour ceux qui n'ont pas d'a priori dans leur tête. Pour ceux qui n'ont pas un gourou qui a phagocyté leur tête, ou je ne sais pas comment il faut dire, ou orienté une discussion sur des thèmes où on ne veut plus comprendre la vérité. Jésus-Christ est très simple. Les Juifs se demandent, « Est-ce qu'il va vous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, deux points. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Allusion directe au mystère de la Seine. Où Jésus-Christ va prendre du pain, il va transformer en sa chair. Il va prendre du vin, il va transformer en son sang. Plus clair que ça, c'est difficile. Alors maintenant, pour que les gens comprennent bien, il continue. Donc, « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Verset 54. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang vit de vie éternelle. » Il parle bien de sa chair et de son sang. Nous sommes toujours dans la même logique. « Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Verset 55. « Ma chair est vraiment nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. » Ainsi, c'est pour montrer qu'il y a sa chair et son sang, et que c'est une nourriture pour nous les chrétiens. Et quand vous voyez aujourd'hui des pasteurs qui, au nom des Saintes Écritures, vous enseignent qu'on ne doit pas croire que l'Eucharistie est réellement le corps du Christ, ce sont des pasteurs qui vous trompent, qui ne veulent plus votre sanctification, qui ne font plus l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ a été clair quatre fois, il dit, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang, il n'a pas menti. » Et c'est pour ça que pour nous, on comprend pourquoi, dans notre Église catholique, l'Eucharistie est au centre de tout. Et je vous rappelle que lorsqu'on construit une Église, on construit une Église en mettant l'hôtel. Quand il va y avoir Notre-Dame de Paris qui va être réouvert d'ici un mois, l'évêque de Paris ou l'archevêque de Paris va consacrer l'hôtel pendant la première messe qu'il va célébrer là-bas le 8 décembre. Et l'hôtel, c'est le lieu. Qu'est-ce qu'on va faire dans Notre-Dame ? On va commencer par célébrer la messe. Pourquoi l'Église, c'est pour la messe ? Et la messe, c'est quoi ? C'est lié à la parole de Dieu, bien sûr, mais surtout à l'Eucharistie. « Ma chair, mon sang. » « Celui qui mange ma chair et boit mon sang, vit de vie éternelle, et moi, je le resterai au dernier jour. » « Car ma chair est vraiment une nourriture, etc. » « Celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. » Alors, on comprend quelque part, vous voyez que les Juifs aient quand même du mal à comprendre ce discours de Jésus-Christ. Et c'est vrai que si on avait été là, forcément... Alors, ce qui est intéressant dans ce passage de Jean 6, 51-58, c'est que Jésus-Christ va dire deux fois « celui qui mange ma chair a la vie éternelle » et quatre fois « celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Parce que les gens posent souvent la question à savoir « Mon père, pourquoi est-ce que chez nous les catholiques, on mange uniquement le corps du Christ et non pas le corps et le sang du Christ ? » Parce que la Bible est claire. Et ce passage de Jean 6, 51-58 montre bien, d'une manière évidente et claire, qu'on peut manger soit sa chair, deux fois, comme il est écrit, soit sa chair et son sang. Et nous respectons pleinement les Écritures en faisant ce que nous faisons dans l'Église catholique. D'ailleurs, nous sommes l'Église qui respecte le mieux la Bible. Donc, Jésus-Christ discute avec ces gens. Jésus leur répond « Je suis le pain de vie. » Celui qui descend du ciel et donne la vie au monde, c'est lui le pain de Dieu. Donc Jésus-Christ leur fait comprendre que c'est lui le vrai pain. Il y a eu la manne très bien, Moïse vous a donné la manne très bien, mais maintenant il y a un autre pain. Le pain que Moïse vous a donné, c'est un pain, vous l'avez mangé, mais vous êtes mort. Mais moi, je suis le pain de vie. Celui qui me mange vivra pour toujours. En vérité, en vérité, je vous le dis, verset 32. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain descendu du ciel. Celui qui descend du ciel et donne la vie au monde, c'est lui le pain de Dieu. Et le pain de Dieu, c'est Jésus. Dieu est un grand boulanger qui donne du pain à tout le monde. Et le vrai pain, ce n'est pas la multiplication des pains, le petit pain qu'il a donné un soir. C'est Jésus-Christ qui est le pain par excellence, qui est la nourriture par excellence. Il n'y a pas une meilleure nourriture que nous, pour nous, que la vie de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ pain de vie, c'est Jésus-Christ qui se donne en nourriture à nous dans tout ce qu'il vit. Et je vous ai dit que déjà à Bethléem lorsqu'il est né, c'est une nourriture pour nous. Il n'a pas enseigné, il n'a pas la parole de Dieu à Bethléem. Jésus-Christ n'a pas parlé, il a donné la parole à personne, il vient de naître, il a quelques jours, il ne parle pas encore. Mais même s'il ne parle pas, il enseigne. Parce qu'on est enseigné par les gestes et on est enseigné aussi par la parole. Il n'y a pas que la parole qui nous enseigne, les gestes aussi nous enseignent. La croix de Jésus-Christ, c'est un geste qui veut dire quelque chose. Donc celui qui descend du ciel donne la vie au monde, c'est lui le pain de Dieu. Alors les gens lui disent, Seigneur, donne-nous donc ce pain. Et Jésus le répond, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Ça aussi c'est pareil, c'est un verset, vous voyez. Ce serait bien de pouvoir méditer sur ce verset. Toi qui as soif, on a tous soif d'aimer et d'être aimé. Première soif de l'homme, c'est celle-ci. Alors première soif matérielle, c'est la soif du lait maternel. C'est pour ça que l'enfant tête le sein de sa mère. Ça c'est la soif matérielle. Quand Jésus crie dans Jean chapitre 19 au verset 28 sur la croix, crie, j'ai soif. Moi un jour j'ai vu quelqu'un entrer dans un bar, il a commencé par dire, Jean 19, 28, Jean 19, 28, pour dire j'ai soif. Il avait soif de boisson. Jésus crie dans Jean 19, 28, c'est pas une question de plaisanterie et de bar. C'est Jésus-Christ qui meurt sur la croix et il est assoiffé. Et assoiffé de quoi ? Il est assoiffé que tu l'aimes. La soif de Jésus-Christ, c'est que nous puissions l'aimer. Et il est venu sur terre pour être aimé. Et il veut que nous l'aimions. Et pour montrer que nous avons tout intérêt à pouvoir l'aimer autant que faire se peut, il a accepté de montrer comment lui s'est sacrifié. Il a accepté de prendre une couronne d'épines. Il a accepté d'être crucifié sur la croix. Il a pris des clous, une couronne d'épines, il a été flageillé. Tout ça pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Et cet amour de Jésus-Christ pour nous est quelque chose qui est concret, qui est réel, qui est palpable. On a touché l'amour de Dieu pour nous à travers le mystère de la croix. Et dans le mystère de la croix, c'est Jésus-Christ qui nous manifeste son amour d'une manière si belle et si grande. D'ailleurs je crois qu'il n'y a pas, hein, Jean 15-13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Il a donné sa vie parce qu'il nous aime. Et en mourant sur la croix pour être sûr que nous comprenons bien ce qu'il fait, il crime, j'ai soif. Et en disant j'ai soif, il a soif que justement toi qui sais que Jésus-Christ est crucifié, toi qui sais que Jésus-Christ est Dieu, toi qui sais que c'est lui qui t'a tout donné, qui donne sa parole, c'est que tu puisses, toi, comprendre que maintenant tout a été fait et qu'il faut que tu puisses répondre d'une manière positive à cet amour de Dieu pour toi. J'ai soif. Et forcément le j'ai soif, là, nous fait penser directement à Jean IV qu'on a étudié ensemble, la Samaritaine. Et la Samaritaine, donne-moi à boire. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui lui aurais demandé. Il aurait fait couler des fleuves d'eau vive. Et là c'est la même chose, il dit bien la même chose. Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Tu auras faim de pangolins, de porcs épiques, de sangliers, de je ne sais pas quoi, de nourriture, de croissants et de pains au chocolat et de charcuterie, je ne sais pas quoi encore, ou de fromage. On aura tout, cette faim là, elle sera pour nous tous les jours. Et c'est bien de faire un effort, hein, de pénitence, de temps en temps, sauter un repas pour montrer à Dieu que nous l'aimons. Avoir une hygiène de vie, dans laquelle de temps en temps on fait un effort. Nous ici au Cameroun aujourd'hui, c'est un jour qui n'est pas solennité. Donc normalement, moi je fais un effort, comme tous les vendredis, j'ai pris mon café le matin et je continuerai à manger uniquement le soir, après l'émission de 17h. Et c'est bon de pouvoir faire un petit jour de jeûne de temps en temps, faire pénitence de temps en temps, et aujourd'hui, en ce vendredi, alors, si j'étais en France, forcément je serais parti boire une bière en l'honneur de la solennité de Jésus-Christ. La solennité de tous les saints, quoi, qui ont suivi Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, ben voilà, il faut savoir faire pénitence de temps en temps. Donc Jésus, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Alors il ne s'agit pas de la faim physique, il s'agit de la faim profonde qui habite notre cœur. Nous avons tous une faim et une soif en nous. On veut savoir d'où on vient, on veut savoir où on va, on veut savoir pourquoi nous avons été créés, on veut savoir si c'est un bonheur pour l'homme, et quel est ce bonheur ? 1 Corinthiens 4-7, qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Tout ce que j'ai, je l'ai reçu, je l'ai reçu de qui ? De Dieu. Et Dieu, c'est le Père, le Fils, l'Esprit-Saint. Et le Père, le Fils, l'Esprit-Saint sont le Créateur qui a permis que je vienne sur terre. Et ils m'ont donné le plan du salut à travers la parole de Dieu, la croix et tout le reste, les sacrements à l'Église. Et celui qui met Jésus-Christ à la première place dans son cœur et dans sa vie, qui considère que Jésus-Christ est vraiment pour lui tout, mais à ce moment-là, il est comblé. Et il n'y a que Jésus-Christ qui puisse combler un homme sur terre. Je vous rappelle, vous messieurs, qui avez une femme à la maison, votre femme ne pourra jamais vous épanouir pleinement et totalement. Vous les femmes qui avez un mari à la maison, votre mari ne pourra jamais vous épanouir pleinement et totalement. Si votre vie de couple est un peu spirituelle et belle, quand même, vous ne serez pas trop malheureux. Mais le nombre d'hommes et de femmes qui sont ensemble et qui sont malheureux, c'est catastrophique. Et Jésus-Christ te dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Et il n'y a que Jésus-Christ qui puisse épanouir notre cœur d'une manière totale et absolue. Et c'est une fois que j'ai compris ça, moi, que j'ai barré Mirabel, la médecine, mon père, ma mère, tout ça, et que je me suis engagé à suivre Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la seule personne, le seul ami fidèle qui pourra t'épanouir pleinement et totalement dans tout ce que tu veux. Alors, il y aura des croix, il y aura des persécutions, mais il y aura une paix intérieure que personne ne pourra t'enlever. Parce que tu as découvert le jackpot, ce qu'il y a de meilleur. C'est exactement la parabole de ce monsieur qui a trouvé une perle dans un champ. Il va tout vendre pour acheter le champ parce qu'il a trouvé cette perle. Et la perle pour nous, c'est Jésus. Et quand on découvre cette perle qui est Jésus, c'est le bonheur assuré. Et maintenant, à nous de pouvoir continuer à laisser Jésus-Christ à la première place dans notre cœur, dans notre vie. Et lui montrer tous les jours, dès qu'on se lève le matin, Jésus, je t'aime. Une nouvelle journée que je vais passer avec toi. Merci pour cette nouvelle journée que tu me donnes. Un jour, je sais que ce sera la fin. Pour le moment, je suis encore vivant, je te remercie. Prépare-moi déjà à ma mort, le jour où elle arrivera. Mais dès aujourd'hui, aide-moi à pouvoir devenir meilleur qu'hier. Que je fasse un effort. Et chacun d'entre nous, on sait sur quel domaine on a un effort à faire. Parce que nous, nous connaissons mieux que nous-mêmes. Nous savons quelles sont nos faiblesses. Quels sont nos égarements ou nos erreurs. Et c'est à nous de demander à Dieu tous les jours, aide-moi. Pour que je puisse sortir de ces faiblesses qui sont les miennes. Pour pouvoir correspondre davantage à ce que tu attends de moi. Et devenir comme ça un saint ou une sainte. Ce qui nous permet de s'ébrouiller la tout-saint, bien sûr. Donc c'est très joli. Jésus leur répond, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Il n'y a que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul qui puisse épanouir notre vie. Et c'est pour ça que vous avez des gens comme nous les religieux. Qu'acceptons de vivre une vie un peu bizarre, comme célibataire. On fait vœu de chasteté. Et on s'engage à vivre sans relation sexuelle jusqu'au jour de notre mort. Tous les religieux, toutes les religieuses et tous les prêtres de l'église catholique romaine se sont engagés à vivre sans relation sexuelle jusqu'au jour de leur mort. Alors est-ce qu'il tombe, est-ce qu'il ne tombe pas, est-ce que c'est facile, est-ce que ce n'est pas facile, ça c'est autre chose. Mais l'intention doit être claire et nette dans notre tête de pouvoir vivre pleinement le choix qu'on a fait. Et il y a des gens sur terre, oui, qui acceptent de quitter leur père, leur mère, de vivre dans une communauté où ils font vœu de chasteté. Pourquoi ? Par amour pour le Christ. Pourquoi ? Parce que mon corps est donné au Christ. C'est pour ça que dans Matthieu chapitre 19, versets 12 et 13, il dira il y a trois catégories de personnes qui n'ont pas de relation sexuelle. Et ces trois catégories de personnes qui n'ont pas de relation sexuelle, c'est ceux qui sont nés mal formés, ceux qui sont devenus eunuques par la main des hommes, c'est ceux qui ont été castrés, et la troisième catégorie, c'est les eunuques volontaires à cause du royaume des cieux. Et il y a des gens qui ont accepté, et Jésus-Christ l'a voulu, il le souhaite. Jésus-Christ a voulu qu'il y ait des hommes et des femmes qui abandonnent tout pour lui. Et c'est pour ça que la possibilité de vivre une vie consacrée à Dieu, totale et absolue dans la chasteté, fait partie de ce qu'on trouve dans les Saintes Écritures. Pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, n'hésitez pas à pouvoir relire 1 Corinthiens 7 en entier. Et dans 1 Corinthiens 7, vous verrez, verset 7, Saint Paul qui dit, je voudrais que tout le monde soit comme moi, et lui n'était pas marié. Il va montrer comment dans cet épître, 1 Corinthiens chapitre 7, il y a des hommes et des femmes qui se consacrent à Dieu pour toujours. Et il y a une petite question de Saint Pierre. Alors, je continue. C'est par rapport au jeune homme riche. Un chef interrogea Jésus, bon maître, que faut-il faire si je veux recevoir la vie éternelle ? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon ? Dieu seul est bon et personne d'autre. Tu connais les commandements, ne commets pas l'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, respecte ton père et ta mère. L'autre reprise, j'ai observé tout cela depuis ma jeunesse. Alors, Jésus lui dit, quelque chose te manque encore ? Vends tout ce que tu as et distribue-le à des pauvres. Tu auras ainsi un trésor dans le ciel, puis reviens et suis-moi. Alors, chaque fois que j'ai lu le texte, est-ce que ce jeune homme riche aurait été le 13e apôtre de Jésus-Christ ? Ce qu'il lui dit, vend, et si vend tout ce qu'il a, il n'aura plus rien, forcément Jésus-Christ va s'occuper de lui. Tu auras aussi un trésor dans le ciel, puis reviens et suis-moi. Et Jésus-Christ a voulu que cet homme le suive, comme il a demandé aux apôtres de le suivre. En entendant ces paroles, l'homme devint tout triste, car il était fort riche. Voyant cela, Jésus dit, comme il est difficile à ceux qui ont de l'argent d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'entendaient lui dire, alors, qui donc peut être sauvé ? Jésus répond, ce qui est impossible aux hommes est possible pour Dieu. Pierre lui dit, voilà la question qui m'intéresse, « Nous, nous avons tout quitté pour te suivre. » Il dit bien « tout quitté pour te suivre. » Et regardez la réponse de Jésus. « En vérité, je vous le dis, personne ne le sera, maison, femme. » Pierre avait une femme. Il dit qu'il a tout quitté. Est-ce qu'il a quitté sa femme ? Alors, posons-nous au moment la question. « Nous, nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, personne ne laissera maison, femme, frère, parent ou enfant à cause du royaume de Dieu, sans recevoir beaucoup plus dès à présent et dans le monde à venir la vie éternelle. » Et c'est pour ça, donc, on voit bien qu'il y a des religieux et des religieuses qui ont donné leur vie à Dieu, qui sont consacrés à Dieu et qui ne vivent pas le corps à corps avec un homme, ne vivent pas le corps à corps avec une femme pour vivre davantage le corps à corps avec Jésus-Christ. Et ce pain qui devient sa chair, c'est le corps à corps que nous vivons. C'est pour ça que l'Église demande à ses fidèles d'aller à la messe chaque dimanche. Et chaque dimanche, pour les chrétiens catholiques, la messe est obligatoire. Pourquoi ? Parce qu'à la messe, le dimanche, l'Église, celle que le Christ a voulu, qu'il a fondée il y a 2000 ans, va nous donner la parole de Dieu. Les lectures, plus l'interprétation du prêtre, la bonne interprétation de la Bible, plus l'Eucharistie, le pain qui devient le corps du Christ, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Jean 6, 54. 6, 99, 85, 05, 17. 6, 77, 34, 66, 61. Ce sont mes deux numéros de téléphone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, envoyez vos questions. Mes deux numéros sont des numéros WhatsApp. Je dis ça même pour ceux qui sont de l'autre côté. en France, là-bas ou sur TikTok. Vous ajoutez 237, puisque c'est l'indicatif du Cameroun. Les 6, 99, 85, 05, 17. Et le 6, 77, 34, 66, 61. Ces deux numéros sont aussi, pour ceux qui connaissent Orange Money et Mobile Money. Parce que je vous rappelle que demain, donc à 12h, je célébrerai la messe chez les Frères de Saint-Jean au Collège Vox pour remercier tous ceux d'entre vous qui aident la structure de la radio à travers des dons, à travers vos prières. Et merci, parce que nous en avons besoin. Petite page musicale et on se retrouve. Seigneur, me voici encore devant toi. Je veux te dire merci, car tu as fait du bien à mon âme. Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue, que mon âme te bénisse, que mon âme t'exalte, que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Mon âme ne peut que te dire merci, Seigneur. Mon âme ne peut que te louer, car sans toi, elle est née. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour mon père, j'aimerais savoir où est situé votre paroisse, s'il vous plaît. Je n'ai pas de paroisse. J'ai toujours été un prêtre un peu électron libre, un peu bizarre. Je suis le prêtre, je pense, qui a célébré le moins de mariages dans sa vie. Quand j'étais dans la congrégation Saint-Jean, je suis toujours dans la congrégation Saint-Jean, mais quand j'ai été ordonné diacre, non, quand j'ai été ordonné prêtre, j'ai parti en France pour être ordonné prêtre, mon supérieur m'a obligé, j'ai parti en France pour être ordonné prêtre, et on a été ordonné, on était six diacres. Et donc, quand on a demandé « Combien de baptêmes avez-vous fait ? » Alors, ils ont fait un ou deux baptêmes, un neveu, une nièce. Moi, j'étais à des centaines de baptêmes déjà que j'avais faits. Parce que forcément, en terrain de mission, il y avait... Et c'est vrai qu'après toute ma vie, le mariage, j'ai préparé un seul couple au mariage dans ma vie. Et donc, après ça, comme tel, je n'ai pas de paroisse, je ne suis pas curé, j'ai une radio qui se trouve à Messa Menongo, et c'est dans cette radio que je travaille. Et je suis donc chez les frères de Saint-Jean du Collège Voct, et c'est là où je reçois tous les samedis. Je vous rappelle que demain à 12h, donc, il y aura la messe, à 10h30 d'ailleurs, pour ceux qui le veulent, il y a le groupe d'évangélisation du Père et Marie. Et à 12h, il y aura la messe, à 12h30, je recevrai tous ceux et celles qui veulent me voir, comme chaque samedi. Alors, apparemment, il y a eu des problèmes de coupure avec Internet, et apparemment, il n'y a pas beaucoup de questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, on se dit tout simplement, à ce soir, 17h, et on va parler ce soir à 17h, de la fête de la Toussaint, que nous préparons déjà. Nous, ici au Cameroun, on vivra ça, n'est-ce pas, dimanche dans nos paroisses. Et on a déjà mis les chants, vous voyez, de Saint-Essainte de Dieu, de la Litanie des Saints. Bon, bonne journée à tous, et puis, on se retrouve le soir à 17h. Car, sans toi, elle est née. Il a donné sa vie.